salut alors aujourd'hui je vais répondre à une question d'eric qui je trouve est très intéressante et qui va aussi intéressé surtout à cette époque de l'année la question d'eric est la suivante peut-on nous faire une vidéo sur les championnats d'été et particulièrement scandinaves et nous donner ton avis par ailleurs même si j'ai du mal à les analyser je pense que ce serait bien de nous donner ton avis sur les championnats asiatiques chinois japonais coréen donc dans cette vidéo je vais répondre pourquoi parce que voilà maintenant on est dans une période où les championnats classiques que je vais appeler championnat d'hiver se termine et on va rentrer en plus de l'euro en parallèle dans le haut de l'euro pardon sur on est déjà rentré 1 le début a déjà commencé mais on rentre progressivement sur les championnats d'été et grâce aux championnats d'été et bien ce qui est bien c'est qu'il n'y a jamais d'arrêt dans le football jamais d'arrêt pour les parieurs et pour les traders donc ici je vais m'intéresser à je faire une analyse au niveau des buts en termes de nombre de buts parce que ce sont des ligues avec beaucoup de buts ou avec peu de buts car bien s'attaquer une ligue avec beaucoup de buts ou plus de buts ça peut plaire à un parieur ou un autre il y en a qui préfèrent s'attaquer à des championnats où il ya beaucoup de buts par exemple dans les ligues classiques le championnat hollandais et redivisie d'autres personnes préfèrent s'attaquer notamment moi aux championnats où il ya moins de buts par exemple la ligue 2 française pourquoi parce que les codes sont en échange plus élevé quand il ya moins de buts mais ça c'est une question de préférence qui donc dans cette vidéo je vais analyser les buts le nombre de buts qu'il y a dans les championnats en fait du côté des championnats asiatiques du côté des championnats scandinaves et du côté aussi des championnats américains qui en fait vont se jouer en été ou avant je te montre ces chiffres que je t'explique ces chiffres prend quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube clique sur le bouton s'abonner et coche la cloche des notifications donc ici voilà un petit fichier où je n'ai pas repris tous les championnats mais les championnats principaux qui vont potentiellement le plus t'intéresser c'est à dire les deux championnats brésiliens le championnat chilien ok donc ça c'est pour l'amérique avec les usa évidemment ok avec les usa du côté de l'asie la chine le japon et la corée du sud championnat que j'apprécie particulièrement et alors du côté scandinave bien la finlande la norvège et la suède bien évidemment ici ce sont les chiffres ok depuis 2011 donc j'ai pris les chiffres de 2011 à 2020 et en pourcentage que tu vois ici en fait c'est quoi si je prends cette case ici 50,80 % des matchs ont eu plus de 2,5 buts donc c'est la statistique over 2,5 plus ce chiffre est levé plus il y a de buts dans le championnat évidemment ça varie d'une année à l'autre mais il ya quand même des tendances alors pour commencer les championnats où il ya le plus de buts si je compare donc aux championnats européens classiques par exemple les redivisées pays bas où il ya énormément de buts eh bien dans ces championnats d'été je vais les appeler je vais les appeler les championnats d'été dans cette vidéo des ligues où il ya particulièrement beaucoup de buts c'est en norvège à la première division norvégienne en suède la première division suédoise aux états unis et en chine alors attention ok pour les usa par exemple tu peux voir ici pour moi c'est c'est l'acte vraiment c'est vraiment la ligue usa c'est vraiment là où tu as énormément de buts pourquoi parce que même si la moyenne est de 54% donc 55% disons tu vois qu'en fait à partir de 2017 elle est bien plus élevé à partir de 2017 tu as une moyenne de 60 25% de buts aux états unis alors pourquoi il ya eu un changement à partir de 2017 il faudra en faire l'analyse est ce que c'est la venue de star d'attaquant star la venue soudaine dans le championnat d'attaquant star je ne sais pas en tout cas il ya un énorme changement vu que avant ça on était à une moyenne de 51% donc plus ou moins normal un championnat normal et boum depuis 2017 la moyenne est passée à 60 et 25% cette différence là tu peux aussi l'observer en chine en chine depuis 2017 la moyenne est de 59 20% donc c'est du championnat là en fait depuis 2017 sont les championnats où il ya énormément de buts 60% de match avec plus de 2,5 buts c'est juste énorme c'est l'équivalent de les redivisées néerlandaises par exemple donc voilà pour les quatre championnats en chine en norvège en suède et aux états unis c'est vraiment là que tu auras le plus de buts et notamment ces dernières années encore plus en chine et aux états unis donc c'est vraiment les deux championnats où tu vas t'attendre à beaucoup de buts mais tu dois t'attendre aussi à des cotes plus faibles faut pas il faut pas arriver le marché c'est tous ces chiffres là le marché ne va pas te faire de cadeaux donc s'il ya beaucoup plus de buts les cotes pour le nombre de buts sont beaucoup moins élevés donc ça c'est une question de préférence tu sais qu'il va y avoir des buts par contre attention tu risques d'avoir des cotes faibles assez faibles et est ce que ces cotes faibles compenseront des pertes ça c'est à voir à toi de te spécialiser à tester moi je donne une préférence mais c'est personnel à des championnats où il ya moins de buts et des cotes plus élevés mais ça ce voilà c'est à toi de de voir ce que toi tu préfères et tu seras peut-être bon dans d'autres championnats que moi meilleur alors maintenant à l'inverse si je prends l'équivalent d'une ligue de françaises ou une seconde division espagnole où il ya beaucoup moins de buts qu'en est-il ici ah bien tu seras peut-être surpris mais là où tu dois attendre à peu de buts c'est en colombie avec une moyenne de 42,68% de buts et dans les deux championnats brésiliens on peut se dire le brésil il va y avoir beaucoup de buts attention gros piège on est à 43% de match avec plus de 2,5 buts au brésil donc tu vas voir à l'inverse des cotes plus élevés et alors chili on est aussi en dessous de la moyenne avec 46,7% et finlande aussi avec 46,78% donc voilà là c'est l'inverse ce sont des championnats avec beaucoup moins de buts et donc ça te demande ça demande évidemment une autre approche parce que qui dit moins de buts dit des séries perdant potentiellement plus élevées parce que tu vas les parier sur des cotes plus élevées je parle bien des marchés sur le nombre de buts ok plus de 2,5 buts par exemple btts aussi a beaucoup de marchés qui sont liés à ce nombre de buts tu vas aller chercher des cotes plus élevées donc tu vas gagner moins souvent donc psychologiquement tu dois être prêt aussi par contre quand tu gagnes tu as un très bon ratio récompense sur risque et moi c'est ce que j'apprécie dans de tels championnats il reste des championnats comme le japon j'ai oublié de dire aussi pardon jean deuxième ligue japonaise très peu de buts aussi 44,96% donc je reprends ici les ligues avec pour moi peu de buts type ligue 2 française les deux ligues de championnat brésilien le championnat chilien colombien finlandais et la deuxième ligue deuxième division japonaise pour les autres championnats c'est à dire japon donc première division corée du sud première division et suède deuxième division on est dans des ratios normaux sachant que la moyenne dans l'univers du football c'est 50% fournir ce chiffre là un 50% de matchs avec plus de 2,5 buts tu vois avec ces chiffres 6 ou tout ou tu te situe parce que c'est des championnats avec beaucoup plus de buts ou des championnats avec beaucoup moins de buts donc voilà je pense que j'ai j'ai tout dit j'espère que voilà ici si tu vas te mettre à traiter ou à parier sur ces championnats d'été parce qu'on va arriver on arrive dans la période des championnats d'été et bien soit bien conscient comme dans le championnat classique là où il ya beaucoup de buts là où il ya peu de buts ça veut pas dire que tu veux être que c'est un point positif ou négatif d'ailleurs c'est fait exprès j'ai pas mis du vert où il y a beaucoup de buts et du rouge là où il n'y a pas beaucoup de buts parce que c'est pas quelque chose de négatif on ne peut avoir beaucoup de buts c'est juste une manière de parier différente j'ai mis du vert et du vert clair tous les deux sont verts tous les tu peux gagner de l'argent dans les deux types de championnats où il ya beaucoup de buts où il ya plus de buts ça va dépendre de toi de ta manière de parier parce que tu veux gagner souvent des plus petits gains mais attention les pertes seront plus difficiles à compenser avec des petites cotes où est-ce que tu préfères gagner moins souvent qui avec des cotes plus élevées et compenser plus facilement ta perte mais attention dans ce cas là tu auras des séries perdantes plus longues peut-être plus difficile à gérer psychologiquement donc voilà j'ai tout dit concernant l'analyse du nombre de buts dans les championnats d'été américains scandinaves et asiatiques si jamais tu es intéressé par un autre championnat que je n'ai pas parcouru sur ce thème du nombre de buts n'hésite pas à m'écrire en commentaire à me demander en commentaire si tu veux que je te montre les chiffres d'un championnat en particulier et eh bien dis moi aussi si tu as des surprises dans cette analyse ok ou si ça confirme vraiment ce que tu pensais je pense que tu vas quand même voir tu seras quand même surpris par certains résultats un notamment au brésil avec seulement 43% d'over 2,5 dans les championnats américains je pense que c'est quelque chose qui peut surprendre la plupart des parieurs alors ici moi ce que je vais faire c'est essayer si tu es intéressé de te laisser quoi que ouais de laisser ce fichier quelque part c'est simple tu me le demande ok soit tu me laisses un commentaire ou tu m'envoies un message privé et je t'enverrai ce fichier de résultats sans problème j'espère que tu apprécies cette vidéo si tu aimes ce type de vidéo et bien laisse moi un like partage avec tes amis et je te souhaite une excellente journée à bientôt tu – Sous-titrage FR 2021